Générique Le marché parisien s'enfonce sous les 4200 points midi après le repli de Wall Street hier soir. Générique Dans le rouge, Numérique Cable a enregistré au deuxième trimestre une progression de plus de 3% de son chiffre d'affaires. Mais son résultat net a été plombé par les couliers au financement du rachat de SFR. Et l'OPE de Sopra sur Stéria est une réussite. Près de 80% des actions Stéria ont été apportées à Sopra. Le seuil de renonciation était à 60%. En baisse toujours, Air France KLM est sous pression. La Russie pourrait interdire l'utilisation des couloirs aériens transsibériens. Dans le vert, Crédit Agricole poursuit son rebond ce midi. La banque a publié hier un résultat hors élément exceptionnel largement supérieur aux attentes des analystes. Nouveau rebondissement dans le rachat de T-Mobile US. Sprint aurait en effet renoncé au rachat de l'opérateur. Mais Dutch Telecom s'apprêterait tout de même à refuser l'offre d'Iliad sur sa filiale américaine. L'offre initiale était effectivement plutôt basse. Mais Iliad serait déjà en train de préparer une offre améliorée. Selon les rumeurs, le groupe tenterait de convaincre des investisseurs financiers et industriels de venir renforcer son dossier. Bouygues est d'ailleurs évoqué comme un potentiel partenaire d'Iliad dans ce projet de fusion. C'est la fin de ce flash. Rendez-vous ce soir à 18h pour faire le point à la clôture. Réalisé par la clôture.